Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du Dynamesh, donc une des grosses nouveautés de ZBrush 4 R2. Alors je vais en quelques minutes faire un tout petit tour très succinct de cette fonctionnalité-là, plutôt pour répondre à des questions que d'expliquer vraiment le mode de fonctionnement. Le Dynamesh est un mode dans ZBrush qui convertit l'objet courant en espèce de système dynamique de mise à jour de la topologie de votre modèle. L'intérêt c'est qu'on peut tirer, étirer, déformer, rajouter, enlever de la matière, et quand on le demande à ZBrush, l'objet est remis à jour d'un point de vue purement structure, topologie, prêt à être sculpté. Alors là j'ai un projet tout à fait classique, une sphère que j'ai chargée, vous en avez plusieurs dans Lightbox dans les projets, plusieurs Dynamesh qui sont présents, Dynamesh, voilà tout cela, donc j'en ai un par exemple. Les fonctions Dynamesh se trouvent dans la palette Tool Geometry, et là vous avez le Dynamesh. Avec un point important, vous avez le slider de résolution, plus la valeur est grande, plus Dynamesh va être précis, mais plus forcément vous aurez de polygones. Alors une petite remarque très rapide, le Dynamesh est fait pour créer des modèles en basse résolution et moyenne résolution, alors bien plus que des ZSphères ou du ZSketch par exemple, mais ce n'est pas fait pour créer un modèle très haute résolution. Pour ça, en général, le flux de production va être de créer le Dynamesh en Dynamesh, et par la suite, rajouter des niveaux de subdivision en sculpture traditionnelle. Donc voilà le mode de fonctionnement. Donc juste un petit détail, j'affiche le Wireframe, donc voilà ici. Donc là c'est une sphère tout assez classique, vous remarquez si je zoome, que j'ai un maillage homogène, pré-sculpté, composé essentiellement de quadrangle, il y a quelques triangles par-ci et par-là, mais voilà, la densité est constante, c'est du quadrangle essentiellement, donc c'est optimisé pour la sculpture. Alors, avant d'attaquer ces petits points que je voulais vous présenter, je charge la primitive, ici, Gear 3D, donc qui est l'engrenage, une des primitives de ZBrush. Vous ne pouvez pas faire du Dynamesh là-dessus par défaut, il faut que ce soit un objet polygonal, éditable, de vrais polygones pour le faire. Donc, vous avez une primitive, il faut la convertir en faisant make Polymesh 3D. Hop là, donc c'est quelque chose de sculptable traditionnellement parlant, avec ZBrush, peu importe, j'annule. Donc, remarque un petit détail, quand je clique sur Dynamesh, voilà, la topologie a changé, par contre j'ai perdu en détail. Ma résolution de mon Dynamesh est plus faible que les détails que j'avais de façon précise. Donc, prenez bien en compte ce genre de choses. Ce n'est pas, on va dire, une conversion d'un modèle haute résolution vers du Dynamesh. Vous allez forcément perdre en qualité, ce n'est pas le but. Bien sûr, vous pouvez augmenter la résolution. Je fais un CTRL Z, voilà. Je vais augmenter la résolution, on va dire, à 544. Je passe d'abord en Dynamesh. Donc là, j'ai augmenté la résolution. Vous remarquez que mes détails ont été gardés au niveau du Dynamesh. Le problème, c'est qu'en résolution à 544, je vais vite être contraint au nombre de polygones. J'ai déjà 360 000 polygones, ce qui est beaucoup pour un premier niveau de subdivision, on va dire, par la suite. Donc, attention à ça. Je reviens, on va dire, à 128, voilà, sur mon modèle. Et, hop, je quitte le Dynamesh. Je vais dedans. Vous remarquez, il ne se passe rien. Pourquoi ? Je clique le Dynamesh, je reviens dessus. La structure, l'objet n'a pas changé. Donc, le Dynamesh ne pense pas mettre à jour. Si je commence à sculpter quelque chose dessus, par exemple, ici, un petit zigoui-doui là. Alors, je fais soit ADD. ADD va mettre à jour le Dynamesh. Donc, on va recalculer la surface. Ou le raccourci standard, c'est CTRL et CLICK-DRAG dans le vide, qui correspond, on va dire, à effacer un masque, tout simplement. Voilà. Pour marquer le Dynamesh, c'est mis à jour ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur ma tablette un raccourci clavier, sur le bouton ADD, la touche Z, tout simplement, que j'ai assigné un bouton. Donc, à n'importe quel moment, je fais ma sculpture, j'appuie sur Z ou mon bouton, et mon Dynamesh est mis à jour. Donc, voilà sur le mode de fonctionnement de base. Alors, vous remarquez, ce n'est que du quadrangle. On est très loin de ce que propose Sculptris. On a vu beaucoup de gens, effectivement, qui disaient, oui, la technosculptris est intégrée dans ZBrush, ça n'a rien à voir. Ce sont deux techniques qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui n'ont rien à voir, qui sont, on va dire, différentes. Après, à vous de voir ce que vous préférez. L'autre point aussi qui a été vu, je reviens donc sur ma sphère d'origine. C'est que, je relève donc mon filaire, pas besoin d'avoir un matériau noir, comme certaines vidéos, celle de Ryan notamment le montrait. N'importe quel matériau marche avec le Dynamesh. Voilà, il n'y a rien de spécial dessus. Et donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à sculpter, avec la symétrie éventuellement, comme n'importe quel objet dans ZBrush, vous pouvez effectivement rajouter de la matière. Donc, le Dynamesh, ce qui est important à prendre en compte, c'est que, voilà, je suis sur un outil de sculpture, clé build-up, tout à fait standard. Rien d'exceptionnel. Et vous remarquez, comme n'importe quelle sculpture dans ZBrush, quand je travaille sur un base mesh, j'ai des polygones qui sont étirés. Donc, à ce niveau-là, le Dynamesh ne fait rien du tout. Il n'y a pas de mise à jour automatique. C'est juste, on sculpte avec tous les outils de ZBrush. Un autre exemple, je vais, j'enlève donc mon maillage, je vais faire un masque, j'inverse mon masque, je vais prendre transpose, là-dessus, et j'enlève juste ma symétrie. J'appuie sur ma touche contrôle pendant que je le déplace. Et vous remarquez, qu'est-ce qui se passe ? ZBrush me fait juste une extrusion. Bon, je tire les polygones, mais en fait, il fait une extrusion à ce niveau-là. Voilà, donc là, je me retrouve avec mon modèle, avec des polygones extrêmement étirés. Si je veux sculpter ici, c'est quasiment possible, vu que je n'ai pas de point entre les deux. Donc là, je dis au Dynamesh, mets-moi à jour. Le Dynamesh m'a mis à jour le modèle, et vous remarquez que là, je me retrouve avec des polygones qui sont parfaitement sculptables au niveau de la jonction entre les deux. J'appuie sur contrôle, mon Dynamesh remet à jour. Alors, j'enlève juste le maillage. Un petit détail, donc, je vais revenir sur mon petit détail, pardon. Donc, le Dynamesh, voilà, permet donc de sculpter. Et dès que vous avez un étirement, un problème, vous mettez à jour tout simplement. Votre topologie est prête à être re-sculptée au niveau de ces étirements. Donc, voilà vraiment le concept du Dynamesh. Petit détail, donc je vous laisse ce que je disais. Vous remarquez, quand je mets à jour ici, donc mon modèle, l'espèce d'arrête nette qu'apparaisse. Pourquoi ? Parce que j'ai combiné mon Dynamesh avec la fonction clé polish qui se trouve ici. J'enlève le polish, je mets à jour. Vous voyez, ma forme est plus molle. On voit un peu plus, je dirais, la structure sous-jacente. Alors que si je mets polish, ça fait appel simplement la fonction clé polish qui se trouve ici. Moi, j'appuie dessus. J'aime bien combiner les deux. Donc, ce mode, dès que je mets à jour Dynamesh, il va m'appliquer automatiquement un polish avec les paramètres qui sont au-dessus. Pourquoi je parle de ça ? Car moi, j'aime bien quand je fais mon base mesh, sur la base, lever du volume, avoir ce côté un petit peu sculpteur traditionnel. Ou quand je fais des tracés comme ça ici, quand je mets à jour, je garde ce côté dynamique, la direction au niveau de mes brosses. Donc voilà, ça c'est la fonction polish, clé polish associée au Dynamesh. Donc voilà un petit peu. C'était juste pour dire quelques mots sur le Dynamesh. Donc ce point assez important. Vous pouvez bien sûr après voir les fonctions, vous avez dû voir à droite à gauche. On peut rajouter ou enlever de la matière. Donc là, j'appuie sur la touche alt pendant que j'insère. Si je mets à jour mon Dynamesh, voilà, il faut que j'enlève mon masque, ça marche beaucoup mieux, que ces objets-là ont été enlevés au niveau du Dynamesh. J'appuie pas sur alt, voilà là-dessus. J'enlève mon masque et je majeure le Dynamesh. Ces objets ont été ajoutés. Et là, ce n'est qu'une seule topologie. Vous remarquez bien, voilà, tout est bien lié entre les deux. Et je peux sculpter la jonction. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je prends mon clé build-up. La jonction entre les deux, c'est un seul modèle. Je majeure mon Dynamesh, vous voyez, j'ai plus qu'une seule surface. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide, juste pour répondre à ces deux questions. La structure, la topologie du Dynamesh, qu'est-ce que c'est ? Sculptrice ou pas ? Non, ce n'est pas de sculptrice. Et le matériau, pas besoin d'avoir un matériau spécial, n'importe quel matcap ou matériau standard. On fera parfaitement l'affaire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc en tout cas, je vous dis une bonne création avec le Dynamesh. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Vous n'allez plus vous prendre la tête avec vos problèmes de structure et tout. Vous allez travailler visuellement. Donc c'est un gros plus à Exit Brosh. Essayez bien les brosses. Il y a plein de brosses qui sont géniales. Si par exemple, je prends, je ne sais pas m'arrêter, il y a tellement de trucs bien. Je prends la Curve Trifil. On peut créer comme ça une courbe. Et vous remarquez, j'ai créé automatiquement de la forme que je peux modifier dynamiquement. Donc quand j'ai fini, je peux effacer mon masque, mettre à jour mon Dynamesh. Et je n'ai plus qu'un seul et unique objet que je peux, comme tout à l'heure, sculpter. Au niveau de la jonction entre les deux, mettre à jour mon Dynamesh. Voilà, je n'ai qu'un seul et unique objet. Ce qui est quand même le gros avantage au niveau de ma sculpture. Donc voici pour cette présentation très rapide. Je vous invite à participer à l'atelier qui aura lieu le 28 septembre. Pour ceux qui verront la vidéo avant, où je parlerai pendant deux heures, deux heures et demie, des nouveautés de ZBrush. Donc revenir sur Dynamesh, mais aussi bien d'autres choses à côté. Donc voilà, merci et bonne création 3D avec ZBrush. Sous-titrage ST' 501